R.M.C. Apolline Matin, Dupin Quotidien. 7h24 sur R.M.C. et R.M.C. Découverte, Dupin Quotidien, votre rendez-vous vie quotidienne. Marie Dupin, avec le reconfinement et Noël qui approchent, les livraisons de colis battent des records. Oui, la Poste distribuait déjà 30% de volume de paquets supplémentaires depuis le déconfinement. Alors évidemment, avec les boutiques fermées, elle s'attend à des volumes record de colis, surtout avec le Black Friday qui arrive, les familles qui préparent Noël. La Poste avait livré 80 millions de colis l'an dernier, sur les deux derniers mois de 2019. Cette année, ça devrait être plus de 100 millions. La Poste annonce d'ailleurs qu'elle va recruter plus de 9000 saisonniers pour la fin de l'année. Pour une fois qu'on entend qu'il y a un groupe qui recrute, c'est franchement la bonne nouvelle du jour. Et La Poste qui va aussi mettre en place des nouveaux services. Et parmi ces nouveaux services, un deuxième passage du facteur. Jusqu'à présent, pas de chance, si vous n'étiez pas là au moment de la livraison de votre colis Simo, vous étiez bon pour aller faire la queue, récupérer votre colis en bureau de poste. Désormais, en cas d'absence, un avis va être déposé dans votre boîte aux lettres. Et ensuite, vous pourrez choisir sur Internet le jour où vous souhaitez être livré. Et puis si vous choisissez rien, le facteur va passer automatiquement une deuxième fois le lendemain de la livraison. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Autre service très intéressant, la possibilité d'envoyer un colis de chez soi. Vous imprimez l'étiquette Colissimo la veille. Vous mettez le colis dans la boîte aux lettres avant 8h. Et le facteur va récupérer le colis lors de votre passage et s'occuper de l'envoyer. Même principe pour l'envoi de courrier recommandé. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça va quand même désengorger les bureaux de poste. Et puis ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Et puis la Poste va aussi tester en Ile-de-France des livreurs qui pourront appeler les destinataires pour faciliter la livraison. C'est vrai, c'est vrai que beaucoup de sociétés de livraison le font déjà. Mais ce n'était pas le cas de la Poste jusqu'à présent. Pour avoir accès à ces services, pensez à renseigner votre numéro de téléphone sur laposte.fr ou en bureau de poste. Et Marie, ceux qui profitent de ce boom de livraison, c'est aussi les fabricants de cartons. Oui, le secteur de l'emballage et du carton qui se portait déjà très bien depuis quelques années. Avec ces confinements à répétition, les fabricants battent eux aussi des records. La demande de cartons ondulés pourrait augmenter de 20 à 25% en cette fin d'année. Soit environ 6 millions d'emballages en plus par rapport à l'an dernier, juste pour la période des fêtes.